Bonjour et bienvenue sur cette vidéo D'ici quelques mois je devrais acheter ma maison au Japon Alors c'est un peu particulier parce que je vais pas non plus définitivement y vivre Alors vous allez me poser la question mais pourquoi tu achètes du coup parce que tu veux pas y vivre et tout Bref j'ai des intérêts parce que je vais travailler là-bas Dans l'idéal j'aimerais être un peu plus présent en France qu'au Japon Mais quand même pouvoir aller au Japon pour suffisamment travailler là-bas Enfin ici du coup j'ai rien compris Et du coup pour prendre cette décision je me suis posé pour vraiment réfléchir au pour et au contre Est-ce que vaudrait mieux que j'habite au Japon ? Est-ce que je dois vraiment acheter une maison là-bas ? Vraiment je me suis posé beaucoup de questions P.S. j'ai vu Abroad in Japan qui a fait ce sujet de vidéo Et j'étais un petit peu dégoûté parce que je l'ai préparé depuis un petit moment déjà donc voilà Et notamment les côtés positifs et négatifs de vivre au Japon Donc les côtés positifs vous les connaissez Combini, la propreté, la sécurité, la fiabilité des transports, le motenashi, le coiffeur Et bien sûr j'ai plein d'autres avantages liés à mon travail Mais aujourd'hui on va se concentrer sur ces points qui me font dire que finalement vivre au Japon C'est peut-être pas une si bonne idée Le traitement des déchets Le traitement des déchets au Japon Alors il y a les combustibles Les non combustibles Le recyclage Donc du coup c'est tout ce qui est pura Et enfin les encombrants C'est pas la première fois que j'en parle les poubelles au Japon Mais c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte au plus haut point Parce que derrière l'image au fait qu'ils donnent du voilà Ils trient énormément Il y a même la ville zéro déchet qui existe au Japon Elle s'appelle Kamikatsu Et en fait il y a 45 bacs différents pour jeter ces poubelles Donc voilà vraiment ils ont une très bonne image de ce côté là Mais la vérité c'est pas si ouf en fait Chaque année le Japon envoie dans d'autres pays étrangers Des tonnes et des tonnes de plastique Et c'est quand même quelque chose comme 720 000 tonnes par an Derrière cette image de voilà on tri on est super clean et tout Non c'est pas voilà Donc voilà c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu au Japon Et pareil Il y a encore des sacs plastiques C'est encore un débat on a plus l'habitude de voir en France Tu vois dans les supermarchés il y en a plus Dans les superettes il y en a plus Pour moi en tout cas c'est rare Tout le monde a son éco bag et tout Voilà ça commence à venir au Japon Mais c'est lent on envoie encore mais tout le temps tout le temps tout le temps du plastique ici Que ça soit dans les bento Que ça soit dans les emballages On va plus savoir quoi en foutre Il y a des emballages mais pour tout et rien en fait au Japon Typiquement les tomates emballées Quoi ? Un autre truc voilà qui me titille un petit peu Sur les déchets au Japon C'est que c'est pas généralisé en fait C'est à dire qu'en fonction des quartiers Il y aura des conduites à adopter qui seront différentes Par exemple les bouteilles d'eau Il faut enlever le bouchon Parce que ça le bouchon c'est dans les combustibles Le plastique qui est autour c'est dans les combustibles Mais en fait la bouteille en elle même C'est du recyclable donc du coup c'est du pula Mais en revanche dans certains quartiers il faut laver l'intérieur Et dans d'autres ils disent que non ça gâche de l'eau donc la lavez pas Et encore pire le jour des poubelles n'est pas le même en fonction des quartiers Donc tu vas me dire oui bon tu la prends une fois et c'est fini Oui mais c'est encore une fois un truc qui me fait dire que finalement le tri au Japon C'est pas... Il y a une grosse mascarade j'ai l'impression derrière tout ça Sans compter bien sûr toutes les poubelles rigolotes j'ai envie de dire Dès que t'as un jidoranbaiki donc une machine automatique pour acheter une bouteille Généralement ils te disent bien voilà donc là c'est les canettes Là c'est les bouteilles en verre et là c'est les bouteilles plastique Tu jettes ton truc dans la bonne entrée à la fin c'est le même bac plastique Donc bon le tri au Japon Et dernière chose je parlais des encombrants en fait Au Japon si tu veux jeter par exemple une imprimante typiquement ça coûte de l'argent Ah oui et dernière chose ils se disent que voilà ils essaient de lutter contre le plastique tout ça et tout Faites des bennes à ordures Parce que là vous croyez que j'ai jeté mon sac plastique c'est dégueulasse dehors comme ça Mais non c'est ce qu'il faut faire là normalement il y a parfois une petite bâche bleue que je mets par dessus Mais je dois laisser ça comme ça On pourrait un peu plus automatiser le process parce que j'imagine qu'à chaque fois les mecs ils doivent se baisser pour ramasser ça C'est pas pratique quoi voilà je sais pas La benne à ordures les japonais Bonne invention Le logement Le logement Alors souvent quand les étrangers se plaignent du logement au Japon ils disent que c'est petit c'est étroit Et en fait c'est pas trop mon avis en fait tout simplement parce que c'est souvent les américains qui se plaignent de ça C'est vrai qu'aux Etats-Unis j'imagine que ça doit être plus grand tous les espaces doivent être beaucoup plus grand Mais finalement quand ils pensent les surfaces que tu peux avoir en France et au Japon par exemple pour des grandes villes pour les capitales tout simplement Comme Paris et Tokyo c'est pas si différent je veux dire on connaît tous l'appartement parisien qui fait à peu près 12 mètres carrés Enfin c'est voilà c'est connu ce genre de truc Et au Japon ça existe aussi tout simplement 30-40 mètres carrés t'es content d'avoir ça à Tokyo t'es vraiment très content même Mais à Paris aussi j'ai envie de dire à Paris aussi avoir un 30-40 mètres carrés à Paris et bah mine de rien c'est pas donné à tout le monde Ce dont je veux parler sur les points voilà négatifs que j'ai concernant le logement au Japon c'est lorsque tu dois louer un appartement Il y a la caution, il y a le loyer bien sûr, il y a l'entente que tu dois avoir, le contrat à signer tout ça Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le leaking Et le leaking qu'est-ce que c'est ? C'est 1 à 3 mois de loyer que tu offres au propriétaire What ? Alors est-ce que voilà c'est pour une sorte de caution supplémentaire et tout ? Pas du tout ! Non 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 ! C'est un cadeau ! Merci beaucoup de me laisser payer pour être dans votre demeure Imaginons je sais pas ton loyer est à 1000 balles Bah quand t'emménages ça fait 3000 balles de cadeaux quoi C'est les 3000 balles qui partent en fumée littéralement D'autant plus que Mitsuki m'a dit que la caution donc le Shiki King c'est rare que tu revois la caution C'est honteux ! Est-ce qu'il y a d'autres de bien ? Alors cet autre point c'est à la fois bien et pas bien en fait c'est les comités de quartier C'est déjà arrivé qu'ils sonnent justement devant chez TF comme ça pour demander voilà Est-ce que vous voulez faire partie du comité de quartier et tout Et si vous voulez en faire partie faut verser des sous Et au début tu sais ça sonne un petit peu tu te dis attends mais est-ce que c'est pas une secte et tout Non non c'est bien juste un comité de quartier c'est normal Mais du coup c'est à la fois cool parce qu'il y a un esprit communautaire Et à la fois c'est pas cool parce que tu peux pas faire ta vie tranquille C'est à dire que littéralement t'es obligé de... Ouais je sais pas comment dire t'es obligé vraiment de t'intégrer au truc De participer alors que encore une fois c'est des dépenses Tu sais pas où elles vont aller Un point qu'on a rabâché bien sûr concernant le logement au Japon C'est l'isolation phonique et thermique Phonique je vous raconte même pas Là je suis actuellement dans le salon donc c'est au premier étage Pour la France donc deuxième pour le Japon Quand j'appelle mes parents sur ce pouf là Et bien Jamy qui est en haut il m'entend Et il entend toute la conversation Donc du coup je suis obligé de chuchoter et tout Et si j'appelle depuis ma chambre là carrément je dois mettre la couverture sur moi et tout Ouais c'est vraiment un bordel Donc l'isolation phonique c'est vraiment pas fou Avant Tave il avait un appartement et du coup quand j'y étais Et que les voisins s'engueulaient Mais alors j'étais au milieu de la pièce quand ils s'engueulaient Et c'était exactement la même chose Et aussi le problème c'est l'isolation thermique Alors tout ça bien sûr l'isolation phonique et thermique Il y a une raison pour laquelle elle est aussi mauvaise C'est parce que tout est en normes antisismiques Donc c'est pour ça que là par exemple il y a la clim Que vous voyez juste au dessus un tout petit morceau là Tu la coupe en 5 minutes il fait la même température que dehors Donc voilà ça c'est le genre de trucs qui sont un petit peu embêtants au Japon Autre chose que j'ai lu sur des articles concernant des défauts du Japon C'est en grande ville c'est trop bruyant Et je suis tellement pas d'accord J'ai envie de te dire menteur Menteur Déjà dans le quartier Y'a zéro bruit Alors je veux dire y'a aucun bruit voilà bon forcément on est en banlieue Mais même je trouve dans les grandes villes A part si t'es vraiment au milieu de la rue des grands bars Il suffit même à Shibuya de faire deux rues Voilà tu te balades tu fais deux rues parallèles Et d'un coup t'as un calme plat dans la rue Tout est silencieux Moi je trouve que c'est un bon côté tu vois Donc je comprends pas trop les gens qui disent que c'est bruyant Peut-être que voilà ils étaient vraiment dans un endroit qui était pas terrible Peut-être Peut-être je sais pas On va passer au prochain point Le manque de souplesse Le manque de souplesse japonais Alors c'est marrant parce que c'est à la fois un bon côté Bah quand t'es dans les règles Et donc du coup ça va vite c'est efficace tout ça Mais d'un autre côté parfois quand tu veux juste un truc qui est un tout petit peu en dehors des règles C'est mort Et ça c'est très frustrant Parce que souvent on te donne même pas la raison Typiquement quand j'étais en quarantaine dans un hôtel La bouffe en fait qu'on me servait elle était tout le temps froide Et au bout d'un moment ça devenait très répétitif Et j'en pouvais plus Je vous avoue j'en pouvais plus C'était commencé à me fatiguer Et je me suis dit ah j'aimerais bien me faire livrer un petit peu un truc sympa à bouffer Quelque chose de chaud tout simplement Oui, je vous demande Est-ce qu'il y a une dérivée ? Ah oui, il y a une dérivée Mais il y a une dérivée C'est impossible Ah oui Ok En gros j'ai le droit de me faire livrer une bouteille d'eau Des bonbons Des fruits Des légumes Mais pas des plats préparés Man is the fuck Je veux dire je ne comprenais pas Et en fait c'est Mitsuki qui m'a donné l'explication Si c'est préparé c'est forcément préparé par un être humain Et donc du coup si l'être humain en question a le corona Il pourrait me le filer quand je suis dans la quarantaine Et du coup je me suis dit c'est exactement la même chose Pour le mec qui met sa bouteille d'eau par exemple dans mon sac pour me le livrer Donc en quoi C'est juste que voilà il y a une règle qui a été appliquée On l'applique C'est tout Après du point de vue administratif Voilà ça peut C'est vrai que le Japon est quand même connu pour avoir beaucoup de papiers à remplir C'est assez complexe Mais finalement quand tu compares à la France Bon les attestations de travail vous les avez ? Bon Et bah c'est nouveau il faut les avoir Il faut suivre il y a des trucs nouveaux tout le temps En France c'est littéralement pire Tu veux un document c'est une galère et tout Il faut toujours 15 000 documents Il manque toujours celui que t'as pas pris Enfin voilà on connait On connait l'administration en France On connait Après pour le manque de souplesse Je sens quand même que ma génération des gens qui sont au Japon Commence à être un peu plus souple sur les règles Commence à être un peu plus voilà détendu par-ci par-là Tout qu'en fait les Japonais faut pas croire qu'ils respectent toutes les règles en fait C'est juste qu'ils savent quelles règles on doit respecter Et lesquelles on peut ne pas trop respecter Comment tu fais la différence ? Avec l'expérience Le regard envers les étrangers Ah on va pas se cacher C'est un peu particulier Voilà c'est... T'auras beau vivre depuis des années et des années au Japon On te considérera jamais comme un vrai Japonais Tes amis pourront te considérer comme un Japonais Parce que finalement tu t'es très bien acclimaté voilà tu t'es très bien intégré Mais pas les gens qui te connaissent pas Et ça mine de rien c'est quelque chose qui me freine tu vois En France maintenant qu'importe la tête que tu as Qu'importe la couleur de peau que tu as On t'abordera jamais en anglais dans la rue On viendra jamais te parler en anglais Par défaut on considérera que tu parles français Mais c'est pas le cas au Japon Au Japon voilà j'arrive dans un document enfin dans un bâtiment administratif Dans n'importe quoi En premier on va me parler en anglais Alors bien sûr vous pouvez me dire que c'est une manière entre guillemets d'être poli avec moi Et se dire voilà les interprètes que je suis étranger Donc du coup ils se disent ah on va le mettre à l'aise on va parler en anglais Sauf que non en fait parce qu'ils parlent pas bien anglais Si tu parles pas bien anglais arrête ne fais pas semblant tu vois Je préfère que tu fasses la faute de me parler en japonais Puis ensuite de me parler en anglais que l'inverse Parce que c'est un peu vexant Mais on va se recentrer un petit peu sur le regard des japonais Quand tu viens au Japon et que tu es étranger Vous n'êtes pas japonais et vous ne serez jamais japonais Et en fait c'est marrant parce que ça s'applique même aussi à moi qui est japonais sur le papier Sur le papier je suis japonais j'ai le passeport tout ça Et pourtant ma tête peut-être mon japonais un petit peu tout ça Mon comportement surtout la façon de parler que j'ai Je suis pas un japonais tu vois genre c'est juste comme ça C'est aussi simple que ça Il y a beaucoup d'étrangers forcément qui essayent de briser un petit peu ce mur qui les empêche d'être considéré comme un japonais Et c'est marrant parce qu'il y a même un syndrome qui fait que des expatriés deviennent plus violent envers d'autres expatriés par rapport aux règles japonaises Je pense par exemple au moment où il y a eu des débordements durant la coupe du monde de rugby au Japon Bien il y avait des français qui avaient fait un peu n'importe quoi dans un métro Et en fait les gens qui gueulaient le plus c'était les expatriés en fait étrangers au Japon Donc j'imagine que bon forcément t'as envie de donner l'exemple et t'as envie qu'on arrête de te regarder mal Et donc du coup c'est peut-être pour ça que t'es un peu sévère envers les autres étrangers Mais il y a un syndrome comme ça qui existe qui fait que quand t'es expat et que tu veux t'intégrer plus Tu deviens vraiment comme ça sur les règles quoi Genre vraiment tu blâmes les autres étrangers en te disant que si je blâme les autres étrangers Bah peut-être que les japonais m'accepteront aussi Un autre exemple d'ailleurs il y avait Nobita from Japan qui avait expliqué pourquoi les japonais veulent pas trop s'asseoir à côté des étrangers dans le métro Et il expliquait que c'est pas du racisme et que c'est vraiment juste parce que en fait c'est plus une histoire de gabarit Qui fait qu'ils veulent pas s'asseoir à côté de toi Et je suis pas totalement d'accord enfin en vrai j'ai du mal à être d'accord avec lui parce que Il y a certaines fois où vous savez je me fais des petits défis et tout parfois dans le métro Je me fais le plus petit possible vraiment je sais que je m'assois comme ça je serre mes jambes Je me cale sur le côté où il y a quelqu'un déjà J'essaie de donner un maximum de place tu vois Cet espace là ce siège là c'est le dernier Neuf fois sur dix il le prend pas donc c'est vraiment Je pense qu'il a raison mais il y a pas que ça Et d'ailleurs en fait ce qui je pense qui peut te fatiguer un petit peu à la longue avec ce point là du regard des étrangers C'est de te poser la question en permanence de te dire est-ce qu'on m'aurait traité de la même manière si j'avais été japonais Bah quand on par exemple le douanier moi il me dit Il me dit aller du côté étranger alors que je faisais le passeport japonais tu vois Ou alors l'agent immobilier qui me dit Excusez moi mais vous êtes étranger Ah vous êtes japonais ok ok tout va bien Est-ce que ça arriverait si j'avais une tête de japonais ou quoi Bah et d'ailleurs aussi j'en profite Pour placer le fait que faut aussi se rendre compte Les moments où le fait d'être étranger est positif Pour toi parce que ça arrive aussi Parfois ils sont plus gentils parce qu'ils savent que t'es étranger Ca arrive ça arrive donc du coup faut Faut bien peser le tableau faut bien prendre tout En compte faut pas prendre que le négatif que le positif tu vois Mais faut bien voir tout le truc mais c'est quand même Un peu plus négatif que positif je pense Les courses Et la cuisine Le mode de vie il est vraiment différent Là je parle du foyer un petit peu mais en fait c'est Les courses tous les jours Ca c'est un truc qui j'avoue m'agace En fait c'est que la date de péremption des aliments au Japon Elle est pas réglementée tout simplement Volontairement les fabricants la mettent très très courte Et ça fait que tout se périme très vite Ca oblige les japonais et les japonaises à faire les courses tous les jours Alors qu'en France c'est quand même plus une fois par semaine Voire même si t'es vraiment bon en organisation Tu peux faire ça toutes les deux semaines Ici c'est absolument impensable Et ça c'est un truc qui j'avoue m'emmerde un peu C'est vrai que cuisiner en France J'arrive à le faire Je tombe pas trop facilement dans les pièges du style Uber Eats Tout ça Deliveroo Mais au Japon Ah j'y arrive pas Au Japon c'est super dur de se motiver à cuisiner Parce qu'il y a les bento tout simplement Il y a les combini, il y a les bento Là récemment si vous voulez Je me suis mis un petit peu à cuisiner Et encore quand je dis cuisiner c'est vraiment faire des oeufs au plat Et puis me faire des pâtes Voilà j'ai acheté des plénées là juste ici Je me rends compte que c'est pas si rentable que ça de faire ça Et justement en parlant de cuisine Les rares fois où je cuisine Je me fais du riz un petit peu Avec l'autocuiseur qui est juste ici Bah en fait La cuisine japonaise Ca utilise beaucoup de vaisselle Vous allez me prendre pour un flemmard de ouf Mais En fait le truc c'est que Là ou en France Tu vas avoir besoin d'une assiette Une casserole Ou peut-être une poêle Et des couverts Au Japon Ca va être casserole poêle couvert Et en plus Grande assiette Petite assiette Un bol de riz Un machin Et du coup ça va beaucoup se culiner Et je trouve que Je passe beaucoup plus mon temps à faire la vaisselle au Japon qu'en France Alors que je cuisine moins Je dois me mettre comme ça Pour pouvoir faire la vaisselle de manière naturelle Ca arrive souvent Pareil Mitsugi Il doit écarter les jambes à mort Pour pouvoir faire la vaisselle correctement Et pour finir sur cette section Un peu les courses La nourriture Tout ça C'est en fait les plaques Y'a pas de plaques à induction C'est du gaz C'est au gaz Et c'est super Enfin c'est ultra à l'ancienne tu vois Regarde Ca me fait bizarre à chaque fois de revoir ça Alors qu'en France Vraiment tout le monde partout A des plaques à induction Et apparemment Ce serait pour les normes sismiques Qui font ça Parce qu'apparemment L'électricité c'est moins bien Moi ça me parait 20 fois plus dangereux Y'a forcément une raison logique Pour laquelle les nouvelles maisons au Japon Elles sont toutes avec des plaques gaz Comme ça L'importation des produits L'importation des produits étrangers Alors ça C'est un problème Par exemple je pense à du matériel vidéo Quand c'est une marque japonaise Généralement ça va On peut la trouver sur Amazon Mais par exemple je pense aussi à Tev Qui a galéré à trouver son Sony Alpha 7S III En version anglaise Parce qu'il y avait que des versions japonaises Et encore vraiment c'est pas si évident Voilà c'est un peu archaïque de ce côté là Dès que je pense par exemple à des micros Rode Ou alors du matériel Elgato Dont on a besoin Bah en tant que voilà En tant que youtubeur ou streamer voilà Et bien c'est super compliqué de s'en procurer au Japon Ça met du temps à arriver C'est vachement plus cher aussi Et aussi bien sûr en terme d'import Export enfin en terme d'import pardon De produits étrangers Le saucisson et le fromage Ah bah écoutez Non mais c'est quelque chose là qui est important Non c'est important Pour en parler Je suis français J'ai besoin de ma dose de saucisson de temps en temps Et de fromage Et voilà C'est un truc qui me manquerait Si j'habitais ici définitivement Quand je ramène à l'équipe Easy Japon Corp Je leur ramène du fromage et du saucisson Ils sont en manque Je leur donne leur dose tu vois J'aime le son j'aime le son j'aime le saucisson Il y a aussi par exemple les cartes graphiques Comme pour Jamy qui attend sa carte graphique depuis 6 mois Bon il y a une pénurie mondiale certes Mais pour le Japon c'est encore pire j'ai envie de dire Et enfin le meilleur exemple de voilà toute l'importation complexe voilà des produits étrangers C'est les films Clairement les films hollywoodiens T'as la sortie US La sortie globale quasiment monde Et t'as la sortie après japonaise voilà Au Japon quand il y a un film qui sort Les top 1, top 2 c'est généralement Kuniyon Shin-chan Détective Conan Fait par les japonais Pour le public japonais Le reste du monde Bon on verra plus tard Les voyages intérieurs Les voyages intérieurs au Japon Alors le Shinkansen au Japon on l'a dit C'est propre C'est efficace C'est à l'heure Mais c'est cher Pour le moindre trajet T'en as tout de suite pour voilà 80, 100€ Alors que quand tu regardes en France Bah mine de rien la SNCF Bon vous le savez j'aime pas la SNCF C'est en retard C'est pas propre Ils sont désagréables Bon bref voilà moi je suis tombé que Kuniyon sur des trucs comme ça Mais c'est pas cher Voilà faut bien se rendre compte que c'est pas très cher mine de rien la SNCF J'arrive à avoir des Paris Lyon pour 25€, 30€ des choses comme ça Très très loin des tarifs japonais De même d'ailleurs pour la voiture Pour ce qui est de la voiture Quand tu fais des déplacements intérieurs dans le Japon avec la voiture Tu vas te rendre compte que le péage tu vas en voir souvent Déjà en fait là on est en banlieue de Tokyo Rien pour aller à l'intérieur de la ville Et bien en fait il y a un péage tout simplement C'est comme si vous habitiez je sais pas dans le 94 Vous vouliez aller dans Paris et bien il y a un péage sur la 4 pour aller dans Paris Tu vas voir qu'à chaque fois dès que tu veux aller dans Tokyo Bah clac c'est 1000 Yen Donc du coup ça va être 7,58€ Pour le retour bah clac c'est re 1000 Yen Donc du coup tu vas devoir repayer Et ça s'accumule comme ça Et puis mine de rien ça fait un sacré budget au bout d'un mois tu vois Et justement vu que je parle des voyages intérieurs et des péages La voiture La voiture La voiture au Japon Ah ça c'est un truc je voulais en parler depuis un bon moment En fait depuis que voilà on a la petite Audi TT là qui fait plaisir avec Tev Bien j'ai conduit au Japon voilà j'ai eu l'expérience de la conduite au Japon Et dites vous je suis un conducteur qui roule souvent à Paris Donc voilà je suis habitué à des trucs comme ça Et pourtant il y a pas mal de trucs qui m'énervent au Japon Notamment la limitation de vitesse C'est quoi votre problème ? Sur les autoroutes imaginons c'est limité à disons 80 Dans ce cas là en fait c'est comme si tu avais le droit de rouler jusqu'à 110 Seulement si il y a d'autres personnes qui sont à 110 avec toi Personne ne respecte la limitation de vitesse au Japon vraiment A chaque fois tout le monde roule au moins 20 km au dessus de la limitation de vitesse Du coup t'es en mode bah du coup on a le droit de rouler à cette vitesse là vu que tout le monde le fait Et en fait c'est parce que tout le monde le fait que tu peux rouler à cette vitesse là Mais si jamais tu te retrouves seul sur l'autoroute et qu'il y a un flic qui débarque Surprise motherf Là tu te fais choper Cette logique me déplaît fortement Autre point de la voiture Le shakeng Le shakeng qu'est-ce que c'est ? C'est un contrôle technique japonais Un peu plus poussé qu'en France en fait Il est très obligatoire et surtout il coûte très cher Plus ta voiture est vieille et en mauvais état plus ton shakeng Mais alors tu vas dérouiller de ouf Après en terme de petits points voilà que je voulais dire En fait elles sont vachement étroites les rues au Japon C'est assez étrange parce que les poteaux Les poteaux électriques Bah y'a des poteaux électriques partout au Japon ça vous le savez Ils sont en fait sur la route Et du coup bah t'es obligé d'un peu de slalomer comme ça quand t'as une voiture Et heureusement celle-ci elle est pas très large donc ça va y'a pas trop à faire attention L'énorme paquebot qu'a Tev Mais à chaque fois il est obligé de faire des manoeuvres et tout dans tous les sens Pour pouvoir vraiment circuler dans les rues de Tokyo Faut faire attention quand tu achètes ta maison au Japon Et certains quartiers ou certains types de voitures Ne peuvent tout simplement pas rentrer Ce serait con d'acheter une voiture et que tu puisses pas la loger chez toi Et dernier point sur la voiture qui m'avait énervé C'est la non logique de l'assurance L'assurance au Japon en fait ce qui m'avait fait tiquer C'est que Tev m'a demandé l'âge que j'avais Et je lui ai dit bah j'ai 24 à l'époque aujourd'hui j'en ai 25 Il m'a dit merde et tout t'as pas 26 ou plus Je me demandais pourquoi pourquoi tu me demandes ça Et en fait il m'a expliqué que si j'avais 26 ans ce serait moins cher Et je me suis dit attends mais c'est complètement stupide C'est à dire que le mec qui a 26 ans et qui conduit depuis une semaine Il payera moins cher que le mec qui a 25 comme moi et qui conduit depuis 5 ans Les règles la japonaise voilà c'est typiquement Les règles on les suit on réfléchit pas pourquoi C'est logique c'est pas logique on s'en fout C'est la règle on suit Le système de santé Le système médical au Japon Alors déjà on va commencer par les médicaments Les médicaments japonais ils sont nazes Y'a pas d'effet j'ai beau m'empiffrer Non c'est pas vrai je m'empiffre pas mais A chaque fois je prends des médicaments japonais je trouve qu'il y a aucun effet Alors que même un jus ne serait-ce qu'un dolirume tu vois Ca me fait largement plus d'effet qu'un médicament japonais Petite exception pour les médicaments contre le mal de ventre Là je sais pas pourquoi les japonais ils sont super efficaces Là c'est vraiment ils sont vachement efficaces Et ils sont chers C'est incroyable pour des petites tablettes comme ça Où il y a à peine quelques comprimés On est tout de suite sur des 20-40 euros Pour rester sur le système de santé J'aimerais parler d'une petite anecdote qui nous est arrivée avec Mitsugi C'est la cohérence J'étais parti pour acheter des médicaments pour un rhume Mesdames et messieurs il vient de m'arriver un truc de ouf Je suis allé dans un drugstore donc une pharmacie japonaise Et j'ai pris des médicaments conseillés par Mitsugi Voilà qui m'a dit ça c'est vachement bien pour le nez débouché Et par contre je ne m'attendais pas A ce que le mec me donne en cadeau Non mais c'est le seul pays quand même Où t'as des médicaments en cadeau Et en fait si à la fin il te dit Surtout le bébé prend ça en mode Il faut surtout pas consommer la bouteille Avec les médicaments que vous venez d'acheter Mais frère Me la donne pas alors Et un petit dernier point sur le système de santé au Japon Encore une fois un truc très personnel c'est que La barrière de la langue dans le sens où je peux parler japonais Mais dès qu'on va commencer à rentrer dans des termes bien spécifiques Des maladies ou des choses comme ça Je vais voir flou C'était arrivé justement à mon père de tomber malade Comme ça au Japon Il te laisse un petit peu pour mort pendant un petit moment Pour voir si tu ne simule pas pour avoir un peu de drogue Ou des choses comme ça Et tu peux souffrir pendant de longues heures Avant qu'on t'administre la moindre petite piqûre Le royaume du paraître Alors là on rentre sur des choses un peu plus complexe Et plus dures à imager C'est le royaume du paraître au Japon Et je pense que ça c'est le point qui me fatigue le plus C'est toute cette apparence à conserver Voilà sauver les apparences Le tatemai tout ça C'est pas la même manière de penser entre la France et le Japon Et clairement je suis plus français que japonais Au fait c'est aussi simple que ça On te permet pas de sortir du moule Et les gens qui sont en dehors du moule On te répète à chaque fois que Non mais eux c'est des exceptions On peut pas c'est pas vrai On peut pas être comme eux Voilà c'est les artistes C'est tout ça Un exemple typiquement la trottinette Typiquement la trottinette On en voit pas souvent au Japon On appelle ça d'ailleurs une kickboard J'ai appris ça récemment Il y a déjà des gens qui nous ont dit Que voilà ils venaient au travail avec une trottinette Parce que c'était plus pratique pour eux On leur disait mais non 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 Mais viens pas comme ça Enfin je veux dire tout le monde vient à pied ou en vélo Fais comme les autres Et ça c'est typiquement ce qui me fatigue au Japon C'est de devoir faire tout pareil Tout comme les autres On se pose pas de questions Ça m'épuise Je me dis mais attends mais c'est pas logique là Pourquoi vous faites ça comme ça On s'en fout Et mine de rien quand je vois mes amis japonais Bah je me rends compte qu'en fait C'est tous des japonais en fait Qui sont pas trop dans le moule non plus d'une certaine manière C'est à dire qu'ils sont pas salaryman voilà Tous les matins à y aller tout ça Fini femme au foyer rien à voir C'est des gens qui ont soit vécu à l'étranger Soit qui ont eu des affinités pour l'étranger Ce qui est assez intéressant c'est l'exemple de ma cousine Qui elle elle a vécu un temps du coup au Canada à Toronto Et elle c'est marrant parce que du coup Elle a vu le mode de vie à l'étranger Un peu la différence comme ça Elle s'est rendu compte du truc Et elle elle a préféré quand même rester du côté japonais Donc du coup tu vois c'est pas à blâmer C'est juste que pour moi personnellement c'est difficile Mais je trouve que c'est cool pour elle d'avoir pu se rendre compte Qu'il y a un autre mode, une autre méthode qui existe Retour en arrière Un retour en arrière Alors ça c'est très personnel forcément Ma mère a quitté le Japon Lorsqu'elle était assez jeune voilà C'était une rebelle hein ma mère Faut savoir ma mère c'est une rebelle Elle s'est mariée sans l'accord de ses parents une première fois Puis ensuite elle a divorcé Divorcé pour une femme japonaise Ma mère était tumultueuse on va dire Et finalement pour moi si je revenais vivre Bah sur les terres nippones Et bien forcément je considérais ça comme une sorte de retour en arrière Pas forcément comme un échec Mais un peu euh... Est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr ma mère n'a jamais négligé mon éducation japonaise Si bien que voilà je peux bien parler japonais J'aime beaucoup la nourriture japonaise J'ai été élevé avec ça Mais je suis pas japonais En fait c'est assez rigolo de voir que Mitsugi par exemple qui n'est pas japonais En ce qui est sur le papier Je le trouve plus japonais que moi Dans le sens où lui il a vécu 10 ans au Japon Et il a des mimiques, il a des façons de faire Et des choses comme ça Qui font que lui il est plus japonais que moi Mais je sais pas par rapport à ma mère Ça me fait me dire que Ce serait une sorte de retour en arrière un peu négatif Le couple On va continuer sur un point qui est extrêmement personnel C'est le fait d'être en couple Y'a beaucoup de gens qui me demandent Ca fait quoi d'être en couple avec une japonaise et tout Est-ce que t'as déjà date une japonaise ? Jamais Je ne peux pas Les japonaises je peux les trouver très jolies Mais pas attirantes Il se passe rien du tout Et ce qui fait que forcément Pour être en couple et avoir des relations Une relation voilà plus qu'amicale et amoureuse au Japon C'est un peu compliqué Voilà donc forcément c'est un point à prendre en compte Surtout qu'en plus j'aimerais bien avoir un enfant dans le futur Et on arrive à un autre point Faire des enfants au Japon Faire des enfants Je préférerais élever mon enfant Si j'en ai un j'espère En France Ce que j'aime pas avec l'école au Japon Après l'avoir expérimenté C'est même s'il y a des très bons côtés Avec le fait de te responsabiliser sur Détoyer ta classe Faire des activités différentes Avoir un peu plus de temps libre Pour faire des choses personnelles Y'a quand même un gros défaut pour moi Y'a une uniformisation qui est constante Et qui te formate dans un moule Et ça, ça me plait pas Ca me ferait chier que mon enfant soit formaté dans ce style là Bien sûr j'aimerais lui inculquer la culture japonaise J'aimerais bien lui apprendre les deux justement Pour qu'il tire le meilleur Enfin qu'il ou elle d'ailleurs Tire le meilleur des deux Pour voilà Évoluer dans la vie et tout Alors forcément je me projette un petit peu en disant ça Mais mine de rien c'est un truc auquel j'ai réfléchi Quand je me suis dit Est-ce que habiter au Japon C'est un truc ou pas pour moi En vrai je pense que je l'enverrai à l'école au Japon Mais... Pas définitivement Voilà Voir les potes et faire la fête Je ne peux pas au Japon Enfin c'est pas que je ne peux pas bien sûr Y'a des potes aussi au Japon Je peux faire la fête aussi au Japon Mais c'est pas la même chose qu'en France tu vois J'ai mes potes d'école forcément qui sont en France Et même si maintenant on commence à être un peu éparpillés partout dans le monde Ça reste la base tu vois C'est pour ça que ça me fait dire que vivre définitivement au Japon C'est compliqué voilà pour moi Dans le sens où je pourrais pas voir mes potes Mais je veux dire faire un barbecue Faire une tartiflette Barbecue, tartiflette au Japon C'est niette Y'a des barbecues mais c'est pas la même ambiance Y'a pas cette ambiance un peu brochette trop cramée et tout Les merguez, les chipolatas Je veux pas d'un verre au bar Je préfère un tonneau Je sais pas Y'a pas cette vibe là Et ça ça me manquerait énormément si j'habitais au Japon définitivement Encore une fois voilà c'est un top C'est des raisons super personnelles Et c'est un truc qui tout simplement joue dans la balance Quand je dois choisir entre la France et le Japon La banque Dernier point qui m'énerve au Japon Une des raisons pour lesquelles je ne veux pas vivre au Japon La banque Mizuho, Fujibank, Mitsubishi Tokyo UFJ C'est le nom des banques principales au Japon Et autant vous dire qu'aucune ne me plaît Première chose à savoir Les banques au Japon elles ferment à 15h Et je peux vous dire que c'est surprenant Dans un pays où quasiment tout est ouvert 24h sur 24 voilà tout est disponible tout le temps Les banques ça ferme à 15h Très bien Mais bien sûr pour retirer de l'argent il y a des bornes Et c'est là que ça devient intéressant Vous connaissez sûrement le principe de commission Lorsqu'on retire de l'argent sur une borne qui n'est pas la borne de notre banque Mais le Japon il a attendu ce système Mais d'une manière gargantuesque Parce qu'en France généralement ce retrait il est gratuit Et il devient payant au bout de 4 ou 5 retraits en fait dans le mois Ah mais au Japon Matez moi ce joyeux bordel Déjà les commissions il y en a dès le premier retrait Et en plus il y a des horaires à savoir Et en fonction des horaires le taux de commission n'est pas le même Oui 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 vous n'êtes pas fou Il y a bien des horaires pour les bornes Je veux dire c'est pas comme si elles fermaient C'est juste qu'il y a des horaires Où c'est plus cher de retirer sur la même borne qu'à d'autres horaires En gros le soir tu retires de l'argent à une borne et PAM Tu te prends une commission parce qu'il est 17h passé Et ça la banque au Japon c'est des pros pour créer des frais absolument partout Tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un ? Hop une commission Tu veux ouvrir un compte qui est gérable depuis internet ? Hop une commission Tu veux fermer ton compte ? Hop une commission Tout le temps ! N'oublions pas non plus qu'on est dans un pays quand même Où quand tu demandes un prêt tu as besoin de spécifier si tu as des tatouages ou non Donc c'est à la fois surprenant et pas tant que ça Mais heureusement ce système un peu archaïque des banques japonaises commence enfin à bouger Avec des méthodes de paiement en ligne Enfin avec par exemple PayPay avec ton téléphone tu peux payer un peu partout maintenant C'est vraiment cool et même le gouvernement japonais lui-même essaye d'encourager ça Parce que même le gouvernement voit que c'est de l'arnaque les banques japonaises C'est quand même ouf ! C'est vous dire à quel point les banques au Japon c'est un joyeux bordel Sur ce bah écoutez voilà c'était mes 15 raisons pour lesquelles je ne voudrais pas vivre au Japon Je sens qu'il y a un certain Tev là qui va répondre à cette vidéo C'est des raisons personnelles que j'ai évoquées et des trucs qui ne s'appliqueront pas à vous Qui s'appliqueront peut-être à d'autres Après ça ne change pas le fait que voilà j'ai quand même envie de prendre ma maison au Japon Pour avoir une certaine indépendance pour arrêter de cracher chez Tev tu vois en permanence Je commence à en avoir vraiment envie quoi à force d'en parler N'hésitez pas si jamais vous avez déjà vécu au Japon à rajouter des points sur cette liste Voilà des raisons pour lesquelles vous n'aimez pas vivre au Japon Et pareil si vous trouvez qu'il y a des points que j'ai dit qui ne s'appliquent pas à vous Alors que vous vivez au Japon N'hésitez pas à me le faire savoir Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner Je vous dis à la prochaine Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz